Après être passé par le Mont d'Or, nous gravissons le col de la Croix Saint-Moran, qu'on appelle aussi Col de Diane. C'est dans le massif central, pas très loin de Clermont-Ferrand. Il y a beaucoup de bétail qui se promène sur ce col, la transhumance certainement. Ce col culmine à 1401 mètres d'altitude et passe entre le puits de la Croix-Moran, mais également le puits de la Tâche. Le Tour de France y est passé de nombreuses fois. La construction du château de Murole remonte au XIe ou XIIe siècle. Il est construit sur une table de basalte ou mesas. Jaillissant ainsi de verres pâturages, où pullulent les chèvres et les ânes. Au XVe siècle, le château de Murole est devenu la propriété de la famille Destin, après le mariage de Gaspard Destin. Richelieu a toutefois épargné le château à cause du prestige de la famille Destin. Il a également été épargné durant la Révolution française. Il a fait même office de prison. Enfin, comme beaucoup de châteaux forts, il est devenu un repère de brigands. Saint-Nectaire, ce sont deux localités. Saint-Nectaire le Haut, d'où nous parlerons également Saint-Nectaire le Bas, qui, elle, est la ville thermale. Nous entrons dans l'église de Saint-Nectaire. Elle date du XIIe siècle, édifiée par des moines de la chaise Dieu, en l'honneur de Saint-Nectaire. Elle comporte 103 chapiteaux. C'est le style roman Auvergnat qui prédomine ici. Nous passons devant un buste reliquaire de Saint-Baudime, compagnon de Saint-Nectaire. Puis, il y a une piéta. Nous passons devant quelques chapiteaux merveilleusement historiés. Il y a également une vierge à l'enfant. Elle est faite de bois marouflé polychrome. Elle est désignée sous le nom de Notre-Dame du Mont Cornador. Saint-Nectaire, outre le nom d'un fromage et aussi celui d'un saint. L'église de Saint-Nectaire a été construite de pierres grises, la trachite. Non loin de là, il y a la petite ville d'Hissoir. Le monument majeur de cette petite ville, c'est l'église Saint-Ostre-Moine d'Hissoir. L'extérieur de l'église est partiellement recouverte d'échafaudage en vue d'une restauration. Nous entrons dans l'église, où nous tombons en arrêt devant un Christ Pantocrator. Il surplombe un cœur à l'architecture polychrome. Là aussi, c'est du style roman Auvergnat. Nous empruntons le déambulatoire. Nous espérons voir l'église dans son intégralité lors d'un prochain passage. Cette église avait été victime d'un incendie criminel en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...